Mon coup de cœur pour la harpe remonte à mes quatre ans. Mes parents m'avaient amené à un concert, puis c'était une harpiste qui jouait. Quand j'ai eu l'instrument, je suis vraiment tombée en amour avec cet instrument-là, juste visuellement. Puis après ça, quand elle s'est mise à jouer, j'ai su que c'était mon instrument. Il y a différents types d'harpes qui existent. Moi, personnellement, j'en joue quatre différentes. La harpe celtique, qui est celle qu'on voit aujourd'hui. La grande harpe de concert qu'on retrouve à l'orchestre. La harpe baroque est une harpe à trois rangées de cordes, qui a 75 cornes. Ça peut être plus, ça peut être un petit peu moins. Puis j'ai aussi des petites harpes médiévales. Mais c'est sûr que mon coup de cœur, en ce moment du moins, parce que c'est... D'ailleurs, mon dernier disque qui est inspiré de cet instrument-là, c'est la harpe celtique. Au début, quand j'ai commencé à jouer, je jouais plus de la musique classique. Puis par la suite, j'ai découvert la musique celtique, qui me permettait d'avoir une plus grande liberté au niveau de l'interprétation. Parce qu'on peut vraiment ajouter nos couleurs personnelles, ajouter des notes, changer des trucs dans la musique. Puis ce qui m'a amenée, en 2007, quand je suis allée étudier en Californie, ouvrir le tiroir de la composition. J'ai joué sur environ une dizaine de productions d'albums, dont trois qui m'appartiennent. Un que j'ai fait avec ma sœur, le premier qui s'intitule Isabeau et Mélisande. Le second s'intitule Pour mieux rêver, c'est suite à mon voyage de la Californie. Donc c'est un mélange de musique celtique et de mes propres compositions principalement. Puis le dernier, qui est mon dernier bébé, en fait, qui s'intitule La joueuse de harpe, qui contient que des compositions originales. J'ai eu la chance de jouer dans plusieurs pays, peut-être la Hollande, la France, les États-Unis. Mais j'aime beaucoup, beaucoup jouer dans mon coin de pays, qui est les cantons de l'Est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada